Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo Avoir un bébé. Si vous apprenez le français et que vous voulez connaître le vocabulaire utile avant et après la naissance d'un bébé, vous êtes sur la bonne vidéo. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à apprendre le français, à vous améliorer et à parler avec plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter uniquement du vocabulaire courant. Il n'y aura pas de termes techniques ou médicaux difficiles. Ce sont donc les bases pour parler de cette situation très spéciale, avoir un bébé. Vous êtes prêts ? On commence ? Allons-y ! Donc cela commence par la grossesse. La grossesse, ce sont ces 9 mois où le bébé est dans le ventre de la maman. La grossesse dure 9 mois. On dit que la femme, la maman est enceinte. Enceinte. On dit parfois dans le langage populaire, tomber enceinte. Je suis tombée enceinte. Pour dire que ce n'était pas forcément prévu. Être enceinte, tomber enceinte. On dit aussi attendre un enfant. Attendre un bébé. Donc la famille attend un enfant pendant 9 mois. Vous pouvez entendre cette question. C'est pour quand ? Dans 3 mois. C'est prévu pour début septembre. Ou alors, c'est pour bientôt ? Non, il me reste encore 3 mois. Quand vous entendez c'est pour quand, c'est pour bientôt, cela fait référence à la grossesse. La plupart des français associent systématiquement c'est pour quand, c'est pour bientôt, à la situation d'une maman qui attend un bébé. Vous pouvez entendre aussi, vous êtes enceinte de combien ? De 6 mois. On dit être enceinte de X mois. Parfois les femmes sont plus précises et vont dire, je suis enceinte de 36 semaines. On entend parfois aussi, j'en suis à 36 semaines. J'en suis à 6 mois. Pendant la grossesse, il y a une surveillance médicale. On dit aussi le suivi de la grossesse ou le suivi de grossesse. Il s'agit des consultations avec un gynécologue obstétricien. Un mot assez difficile à prononcer, obstétricien. Donc c'est le gynécologue qui va vous accompagner jusqu'à la naissance du bébé. On l'appelle plus communément le gynéco. Une femme, pendant le suivi de sa grossesse, va dire, j'ai un rendez-vous chez le gynéco. Le suivi de la grossesse, ce sont aussi des examens médicaux. On fait des examens médicaux. On dit aussi que l'on fait une échographie ou l'on passe une échographie. On dit aussi une écho, passer une écho. Sur l'échographie, l'écho, on voit le bébé, que l'on appelle le fœtus. Le bébé qui est dans le ventre de sa mère, s'appelle le fœtus. Après une échographie, en particulier à partir du quatrième mois, on entend souvent, c'est une fille ou un garçon. Vous pouvez répondre, on ne sait pas encore, ou on ne veut pas savoir, ou on garde le secret. Donc c'est dans la situation où la personne n'aura pas la réponse. On ne sait pas encore, c'est trop tôt, on ne veut pas savoir, choisissons de ne pas savoir, ou on garde le secret. On le sait, mais on ne veut pas le dire à notre entourage. La réponse peut être aussi, c'est une fille, ou alors c'est un petit garçon. On ne dit pas, c'est un bébé garçon, ou c'est un bébé fille. C'est une fille, c'est un garçon, c'est une petite fille, c'est un petit garçon. Parfois, vous pouvez entendre cette réponse, deux garçons, j'attends des jumeaux, ou deux filles, j'attends des jumelles, ou une fille et un garçon. Donc là, on est dans la situation particulière où il y a deux bébés dans le ventre de la maman, donc des jumeaux ou des jumelles. On utilise le mot jumeaux pour deux garçons ou un garçon et une fille, et jumelles pour deux filles uniquement. Si vous voulez poser la question à une femme enceinte, vous pouvez lui dire par exemple, ta grossesse se passe bien ? Ou votre grossesse se passe bien, si vous la vous voyez. Autre chose, tu te sens bien ? Vous vous sentez bien ? Une autre question, tu es en forme ? Vous êtes en forme ? Trois questions équivalentes pour demander à la femme comment elle se porte ? Comment elle se sent ? Pendant la grossesse, la femme prend du poids, elle grossit. Elle va dire par exemple, j'ai pris 14 kilos pendant ma grossesse. J'ai pris, hein ? J'ai pris 14 kilos. Ou alors, j'ai pris beaucoup de poids. Ou j'ai pris peu de poids. Quand la naissance se rapproche, on peut faire une préparation à la naissance. Avec une sage-femme. Donc, c'est une personne dont la profession est d'accompagner les femmes pour donner naissance à leur enfant. Sage-femme. Traditionnellement, c'était presque toujours des femmes qui faisaient ce travail. Aujourd'hui, il y a aussi des hommes. Donc, c'est poser la question de comment nommer un homme qui fait ce travail. On propose maieuticien. Ce n'est pas encore passé dans le langage courant. On continue de dire une sage-femme, un homme sage-femme. Mais la recommandation est de dire un maieuticien. Vous savez, vous connaissez la légende de la cigogne qui apporte les bébés. Une histoire qu'on raconte parfois aux enfants. Mais de moins en moins. De plus en plus, on raconte exactement aux enfants comment nous faisons les bébés. La naissance. Quand la naissance s'approche, la maman perd les os. Elle perd le liquide amniotique, le liquide qui entoure le bébé dans le ventre. Elle a aussi des contractions. Ce sont ces douleurs très très fortes qui annoncent le début de l'arrivée du bébé. Des contractions. Donc, l'arrivée du bébé s'appelle l'accouchement. L'accouchement. Le verbe accoucher. Quand le bébé est arrivé, on dit qu'il est né ou elle est né. Le verbe naître au passé composé. Il est né, elle est né. Il y a deux expressions que je trouve très jolies pour parler de l'accouchement. D'une manière moins technique que le mot accouchement. que je ne trouve pas spécialement beau. On peut dire donner naissance à un enfant. Donner naissance à un enfant. Ou alors mettre au monde. Un enfant, un bébé. Mettre au monde. Donner naissance ou mettre au monde. La naissance peut se passer à la maternité. Que l'on appelle la mat. C'est le service dédié aux naissances dans un hôpital. La maternité. Ou alors dans une clinique. Une clinique. Il y a bien sûr l'option de donner naissance à son bébé à la maison. La naissance peut avoir lieu à la date prévue. Et on appelle ça une naissance à terme. On peut dire que le bébé est né à terme. À la date prévue. S'il est né avant la date prévue. On dit avant terme. Il est né avant terme. C'est une naissance prématurée. Un enfant prématuré est un enfant qui est né avant le terme prévu pour sa naissance. Quand le bébé vient d'arriver. Il est tout petit petit. Il vient de naître. On l'appelle un nouveau-né. Et ensuite un nourrisson. Un nouveau-né et un nourrisson. C'est vraiment le bébé tout petit qui a quelques jours, quelques semaines. Après la naissance, les parents, en général, en France, envoient un faire-part de naissance. C'est une tradition très ancienne qui se perpétue avec des moyens plus modernes qu'autrefois. Autrefois, nous envoyions des faire-parts par courrier. Des faire-parts au format papier par courrier. Aujourd'hui, cela existe toujours, mais il y a aussi des faire-parts de naissance numériques que les parents envoient par les réseaux sociaux ou par e-mail. Donc, un faire-part de naissance, c'est une création en général assez jolie où les parents proposent une photo de leur bébé qui vient de naître avec son prénom, sa date de naissance, son poids et sa taille. Très souvent, il y a un message des parents pour annoncer cette naissance. Parfois, ce sont les grands frères ou les grandes sœurs qui annoncent la naissance du bébé. C'est une tradition donc très répandue encore aujourd'hui. Si vous avez reçu un faire-part de naissance ou si on vous annonce la naissance d'un bébé oralement, vous pouvez dire félicitations ou tous nos vœux de bonheur. Donc, nos vœux si vous êtes deux personnes, un couple par exemple, une famille ou alors tous mes vœux de bonheur si vous êtes seul. Vous pouvez dire aussi bienvenue à Léna Rose par exemple avec le prénom du bébé. Bienvenue à Léna Rose. Après la naissance, la maman qui travaille peut avoir un congé maternité avec une durée variable selon les pays, un congé maternité. Donc, par exemple, une femme va dire j'ai un congé maternité de trois mois ou j'ai trois mois de congé maths, congé maths. Donc, c'est le fait de pouvoir s'absenter de son travail suite à la naissance de son bébé. Après la naissance, la mère peut pratiquer l'allaitement, peut allaiter son bébé. L'allaitement, allaiter, on dit aussi donner le sein. Si on vous pose la question de comment ça se passe, on peut dire par exemple le bébé t'aide bien. J'ai allaité six mois ou j'ai allaité pendant six mois. Certaines femmes n'allaitent pas mais donnent le biberon. Donc, on dit donner le biberon à son bébé comme vous le voyez sur la photo. Voilà, on a terminé ce tour d'horizon du vocabulaire de base pour parler d'avoir un bébé avant et après la naissance. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à écrire un commentaire et à suivre la chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleur ! Merci. Merci.